... 2017, objectif 50 000 visiteurs. Pour cela, un projet de 2 ans, un chantier de 3 mois. L'équipe technique est sur le pont. Les bénévoles répondent présents. Pour un résultat à la hauteur de nos attentes. Une exposition qui séduit petits et grands. Et même les palmipèdes. 2017, une année de communication. Jusque dans le métro lillois. Plus de visibilité. Y compris en centre-ville. Un grand merci à la ville d'Arras pour la mise à disposition des supports. 2017, un peu de rafraîchissement des expositions permanentes. 2017, c'est aussi un nouveau sas d'entrée, offert par la communauté urbaine d'Arras que nous remercions. Au-delà des animations, Cité Nature, c'est aussi des événements ponctuels. Le départ de la route du Louvre, l'accueil du Père Noël. En septembre, l'après-midi du bien-être spécial Kids a rencontré un vif succès. Avec des associations partenaires comme Lire et Faire Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 2017, c'est une année tournée vers l'avenir, une réflexion d'équipe. Toujours tourner vers les fruits et légumes et le bien-être. Les vendanges 2017 ont lieu avec 3 semaines d'avance. Est-ce le résultat du réchauffement climatique ? Tout le monde met la main à la patte. Et les pieds aussi. 1er octobre, Cité Nature est en fête. Cité Nature fait aussi la science avec la réalisation de son premier village des sciences, qui accueillera 1600 visiteurs avec des partenaires du territoire, les médiateurs scientifiques de l'équipe et les écoles d'ingénieurs du territoire. 2017, c'est aussi une expo photo et mémoire du lieu avec Patrick Devresse. Sans oublier le centre historique minier de Leward, qui nous prête ses jolies lampes. 2017, 3 expos. Crocarte regroupe 7 artistes et 11 écoles de la communauté urbaine d'Arras qui ont travaillé sur le thème gourmand des fruits et légumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...